Je me présente, Alexandre Thuriot, comme bien défini, je suis architecte SEO au sein du groupe M6, dans la régie M6Web. Je suis un profil initialement SEO technique, et chez M6Web, on fait partie du groupe M6, c'est sur notre groupe de réseaux, de sites, toutes les marques que vous avez en dessous, cuisineaz, radin.com, turbo.fr, sont nos marques que vous devez certainement connaître. Voilà pour la petite présentation de moi et de mon entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler du site déco.fr, que je pense que beaucoup de gens doivent connaître. Vu que l'émission a à peu près 15 ans sur M6, mais plus spécialement du site, de son site internet déco. Donc tout a commencé en fait avec Valérie Damido et M6, qui ont créé une émission de décoration. Et à l'occasion de la centième de l'émission de télé, M6 a décidé de sortir un site internet. Donc pour revenir simplement en arrière, on est à peu près en 2008. De 2008 à 2012, à peu près pendant 4 ans, le site vit tout seul. C'est du brand content, il n'y a pas de SEO, c'est juste un relais antenne. Donc on va publier sur le site tout ce qui passe à la télé, on va faire des appels à candidature, on va faire des jeux concours. Mais globalement, il n'y a pas de réelle stratégie de promotion du site. Vous allez retrouver effectivement toutes les émissions et à chaque fois un article qui va définir vue dans telle émission, dans tel magasin, ça coûte tant et voilà. Donc ça, c'est la stratégie à peu près pendant 4 ans. Le site tourne tout seul et un petit peu tout seul dans son univers à l'époque, en 2008, 2010, 2012, mais tourne tout seul. Changement important au sein d'M6, changement stratégique, même si le portail qui s'appelait à l'époque M6 Replay se nomme désormais Sisplay. En 2012, il est décidé d'harmoniser toute la plateforme et tout le support, le contenu des émissions, désormais est disponible en replay sur notre plateforme Sisplay. Et donc le site internet qui était alimenté uniquement par les émissions, désormais les vidéos, le replay se retrouvent sur la plateforme Sisplay. Gros changement pour le site, puisque ce qui faisait l'essence même et l'intérêt du site, c'était de pouvoir retrouver les émissions. A partir de là, du coup, se pose la question chez M6 en interne de Deco.fr, qu'est-ce qu'on en fait de ce site ? On le revend, il nous intéresse, il ne nous intéresse pas, et ainsi de suite. C'est à partir de là qu'on se pose la question de monétisation. Dès son lancement, comme je disais, c'était un des premiers sites dans l'univers décoration. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand il y a des classements médiamétrie, nous on fait partie d'un groupe média, et que ce soit aussi bien la télé que sur internet, tous les mois il y a des classements médiamétrie, c'est valable également pour les sites internet. Et aujourd'hui, Deco.fr encore est considéré dans l'univers Déco maison, comme le premier site qui génère le plus d'audience aujourd'hui dans son univers. Donc il a été décidé à partir de 2012, de reprendre en main ce site, de le retravailler, et donc de le monétiser. Avant cela, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur M6, et globalement associé à peu près à tous les programmes, même si la marque, là on parlait de la marque D&Co, qui sur le web s'est transformée en Déco, parce que le éco commercial dans l'URL, ce ne serait pas terrible, n'appartient pas forcément toujours à M6. En fait, quand on fait un programme télé, que ce soit Top Chef, que ce soit d'autres choses, on travaille avec des boîtes de production. Donc on achète une licence, on les met en ligne, et on n'a pas forcément le site internet, le monétisé, qui appartient en tout cas à M6. Là, c'est un contre-exemple justement de Deco.fr, c'est qu'il appartenait à M6. M6 l'avait fait pour l'émission, pour tester justement, pour l'émission d'Enco. Donc j'en reviens à partir de 2012, effectivement, il a décidé de monétiser cette audience. Et, petit sommaire de ce qu'on va parler juste après, voilà, les différentes étapes, tous les deux ans, globalement, une réflexion sur le business model, sur est-ce que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, et donc la nécessité effectivement d'évoluer. On va voir ça ensemble. Sur globalement un site média, nous aujourd'hui sur internet, on est un site gratuit. Il n'y a pas d'abonnement, initialement sur le site Deco.fr, on a des articles, on ne vend rien. Donc comment monétiser un site média, ou ça peut être effectivement aussi valable pour un site de presse ? Essentiellement, ce qu'on appelle chez nous la publicité programmatique. Là, pour le coup, vous n'êtes pas forcément initié du côté acheteur, mais en tout cas du côté utilisateur, vous êtes forcément initié sur la publicité. Donc voilà, un site qui est gratuit aujourd'hui vit essentiellement de la publicité. Et donc, quand on appelle d'intégration type programmatique, on n'a pas une intégration où on met juste un bout de code, AdSense, et il se met un endroit. En fait, on travaillait avec une régie et on ouvre notre site, nos pages avec différents emplacements. Donc ce que vous voyez en jaune, globalement, c'est des emplacements qu'on peut retrouver sur une page internet qui va globalement d'un habillage qu'on peut retrouver souvent sur la home page. Il y a des petits banners, des blocs carrés, des méga-banners, et ainsi de suite. Donc tous ces emplacements, c'est ce qui nous fait forcément vivre. Et bon, à titre d'exemple, j'ai donné une notion de tarification juste en dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rémunération par rapport à la publicité, on est payé ce qu'on appelle au CPM. Donc on est rémunéré sur le coût par mille. Donc à chaque fois qu'il y a mille impressions de la page, on récupère l'équivalent en euros qui est positionné. Voilà, à titre d'exemple, un habillage d'une home page, voilà, en fonction des sites, en fonction de la saisonnalité, en fonction de la thématique, des coûts moyens, ce ne sont pas des coûts, c'est des coûts marché, ce n'est pas forcément toujours des coûts sur déco, alors forcément ça évolue, plus votre site a de la popularité. Mais un habillage d'une home page, une marque va payer à peu près entre 2 et 10 000 euros par jour. Ensuite, des emplacements classiques, carrés ou banners, vous allez pouvoir les payer 40 à 50 à 60 euros en fait, quand on est une marque. Alors voilà, tout ça se cumule sur une page internet, c'est effectivement plus cher quand la publicité est en haut dans l'écran, moins cher quand elle est en bas, quand elle n'est pas visible. Et donc il y a moyen également d'augmenter ces rémunérations, il peut y avoir des options de ciblage particuliers, à savoir si justement un annonceur veut se positionner en fonction de la météo, en fonction d'autres choses, en fonction des critères géographiques, en fonction des passages à la télé, enfin bref, il peut y avoir différentes stratégies. A chaque fois, on peut rajouter des rémunérations supplémentaires qui peuvent aller de 10, 20 à 30%. Donc voilà pour expliquer le mode, comment fonctionne effectivement la publicité programmatique. Donc nous, on travaille en fait avec une différente régie, les annonceurs viennent se plugger dessus et vont décider d'avoir un système d'enchaire, c'est-à-dire que celui qui payera le plus sera visible sur notre site internet. Pour gérer cela, un tout petit peu de technique, et je ne parlerai pas effectivement plus sur le mode de fonctionnement de la publicité. On va dire qu'aujourd'hui, il y a trois modes de fonctionnement de la publicité. Vous avez le mode classique à l'ancienne que certaines personnes peuvent faire sur leur site internet, à savoir, typiquement avec de l'Adsense, à savoir, on met un emplacement, on met notre code JavaScript, et puis le bloc ne vit pas, et il n'y a que Adsense qui va donc apporter de la rémunération. Ça, c'est le mode effectivement statique classique. On a le mode qui a évolué, donc c'était, on va dire, d'ici il y a quatre ans à peu près, qui était donc le mode, là pour le coup, waterfall, à savoir que là, on déporte vers une régie, et donc la régie, en termes de script, en fait, tous les annonceurs vont se plugger sur cette régie, ils vont vouloir acheter. Nous, on décide également, on peut décider, en fait, du coût d'un emplacement chez nous, et donc le script, parce que c'est un script tiers qui va venir, va appeler les différents scripts des partenaires qui veulent s'annoncer, et dès qu'il y a un annonceur qui arrive au budget, donc voilà, s'il y a un emplacement dans l'exemple qui est donné, s'il y a un emplacement, voilà, à deux euros, dès qu'il y a quelqu'un qui veut mettre deux euros pour l'emplacement, sa publicité va être affichée. Donc, c'est un mode de fonctionnement qui est meilleur que le premier, effectivement, puisque là, il y a un système d'enchaire, on met un prix, dès qu'on arrive au prix, on est affiché. En revanche, il y a des problématiques de performance. Dès qu'on a un site avec beaucoup de publicité, dès qu'on a un site média, très rapidement, vous allez vous retrouver avec 400, 500, 600, 700 scripts, des fois sur une page, ce qui était le cas, des fois, de nos sites, puisque du coup, on va appeler itérativement ceux qui veulent se positionner, et dès qu'il y en a un qui arrive à l'enchaire, lui, il s'affiche. Donc, s'il y a 100 annonceurs avant qui ne payent pas le prix, c'est le 101ème qui gagne, qui l'emporte. Donc, voilà, ça, c'est très lourd, améliore quand même la monétisation, mais, du coup, pour l'utilisateur, la web perf, la performance, on sait que dans le SEO, on sait que pour les utilisateurs, on sait également que pour le mobile, c'est très important. Et forcément, dès qu'une page, elle est lente, les utilisateurs peuvent partir. Sur mobile, c'est effectivement des effets de Pogo Sticking. Quand vous arrivez sur une page, la page est quasiment blanche. Vous attendez deux, trois secondes, vous faites marche arrière, vous revenez sur Google. Du coup, pareil pour nous, du côté éditeur, la page n'est même pas chargée, la publicité n'est pas chargée, l'utilisateur est reparti, il n'est pas content. Donc, ce n'est pas forcément, c'est inintéressant pour tout le monde. La solution qui existe désormais depuis deux, trois ans, des solutions qu'on appelle leader bidding, qui est en fait le même fonctionnement, toujours de mettre en concurrence les différents annonceurs, sauf que cette fois-ci, l'intelligence artificielle rentre un petit peu en ligne de compte. La solution est déportée, et donc en permanence, la solution tiers va savoir à un instant T qui est prêt à payer pour cet emplacement. C'est donc la partie technique, la partie webperf va être relativement déportée, va se retrouver moins sur le site, et donc à un instant T, à chaque chargement, du coup, il y aura beaucoup moins d'appels JavaScript. Donc déjà, ça va faire des gains par rapport à la performance en termes de webperf, en termes de ressenti utilisateur, parce qu'on va appeler moins de script, mais aussi, ça va apporter beaucoup plus d'argent, puisque dans l'exemple que je donne sur le petit graphique, effectivement, sur la droite, si on a décidé de mettre un emplacement à 2 euros, dans le précédent modèle, dès qu'on arrivait à un annonceur qui donnait 2 euros, c'est lui qui gagnait, donc c'est vraiment itératif, d'où le waterfall. Dans le mode leader bidding, effectivement, c'est celui qui va payer le plus cher, qui va être présent. Donc s'il y a quelqu'un qui est prêt à mettre 3 euros, si dans la liste, il est 101ème, c'est lui qui va gagner l'enchaire. Donc voilà, ça, ça fait effectivement gagner pas mal d'argent. Et en webperf, voilà, à titre d'exemple, la donnée n'est pas sur deco.fr, mais la donnée, elle est sur turbo.fr, un autre site qu'on a dans la maison. En début d'année, on a fait un refactoring, justement, on était sur des technologies, plutôt en intégration de mode waterfall, on est passé en leader bidding. Simplement de changer cette technologie, on a augmenté la rémunération de 34%. Voilà, donc vraiment pour expliquer cette technologie leader bidding, qui est très importante aujourd'hui pour les sites médias. Quand je parlais d'habillage, voilà, typiquement, assez classique, ce que vous pouvez trouver. Malheureusement, sur un desktop, des fois, c'est relativement déceptif. Enfin, déceptif. L'intégration n'est pas toujours au mieux, mais en tout cas, du point de vue annonceur, la marque qui veut mettre en avant est souvent bien présente. Voilà, là, on a un exemple, effectivement, assez important des différentes homepages affichées. Et enfin, puisqu'on reste dans la publicité, on peut avoir les pubs dites natifs, effectivement, les Outbrain, Taboula, Ligatus, ce que certains peuvent appeler des putaclic, qu'on va trouver en pied de page pour monétiser l'emplacement en pied de page, puisque une publicité programmatique, au préalable, voilà, un annonceur qui va vouloir mettre sa marque, qui va se retrouver en pied de page, il ne va jamais être visible. Donc, du coup, on ne va pas le facturer. Là, on est sur un autre modèle, avec les autres régies, type, encore une fois, Outbrain, Taboula, Ligatus. On va être rémunéré, cette fois-ci, au coup par clic. Tout à l'heure, on était rémunéré sur les mille impressions. Là, on va être rémunéré au coup par clic. Et là, dans la mesure où c'est du coup par clic, c'est pour ça que vous allez vous retrouver avec des images et des titres assez accrocheurs. Vous allez avoir des accroches, voilà, le bébé est tombé de la voiture. Vous allez avoir votre psychologie en fonction de la taille de vos fesses, et ainsi de suite. Je pense que vous en avez tous vu sur n'importe quel site que vous êtes allé. C'est très accrocheur. Effectivement, l'intérêt, c'est de vous faire cliquer. Et donc là, sur ce modèle, où il y a un taux de conversion qui est quand même beaucoup plus faible, parce que c'est en pied de page, il y a quand même des gens qui ne cliquent pas. Donc, on a plutôt des taux de conversion de clics qui sont de l'ordre de moins de 1% en fonction des campagnes, en fonction des images, en fonction des sites. Et là, on partage en fait le revenu avec les régitières. Et donc, à titre d'exemple, si on essaye de recalculer un coût par mille, puisque on n'est pas tout à fait sur le même modèle, mais à peu près en termes d'emplacement, on peut, un emplacement en fonction des sites, peut rapporter entre 40 et 100, 120 euros sur 1000 impressions. Voilà. Donc, on peut aussi, c'est pour ça que vous arrivez, et si vous prêtez attention une prochaine fois, si vous cliquez sur ce genre d'emplacement, sur Déco ou un autre site, souvent, vous allez arriver des fois sur un site qui va proposer des diaporamas, qui va proposer les 30 meilleurs, je ne sais pas quoi, ou les femmes de joueurs, puisqu'on est bientôt dans le match de foot, qui va avoir des diaporamas. Et donc, d'un côté, il aura fait une acquisition qui lui aura coûté quelques centimes, et de l'autre côté, il va essayer de récupérer l'acquisition qu'il a faite avec de la page vue, donc passer sur l'autre modèle programmatique. Et donc, certains sites, effectivement, jouent le jeu d'essayer de faire de l'acquisition par ce levier, et de monétiser avec de la partie programmatique. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible. Maintenant, voilà, ça, c'est un mode de fonctionnement classique, qu'on va retrouver sur l'ensemble des sites médias. Je vais revenir maintenant plutôt sur le cœur d'activité d'Eco.fr. D'Eco.fr, on reste dans un univers où on doit séduire l'internaute, on doit lui donner envie, on doit être identifié comme inspirateur, on doit donner envie. Et donc, quand on revient un petit peu en arrière, effectivement, on revient sur une période 2012, on va chercher la nouvelle star, on va chercher quelque chose qui va séduire l'internaute. Et donc, qu'est-ce qui marche ? Justement, je reviens, je prenais l'exemple tout à l'heure des diaporamas. On a développé, donc, sur d'Eco.fr, en interne, on appelle ça un projet visionneuse, qui est simplement un slideshow diaporamas, où, là, on n'a pas, sur l'exemple que j'ai donné, on n'a pas de rémunération. Au début, quand on l'a lancé dans la période 2012, gros projet en interne, qui était justement de faire des diaporamas assez thématiques, avec une bonne intégration sur l'écran. Donc là, on clique sur lancer le diaporama, on a une bonne expérience, on reste avec beaucoup d'images, on est bien immergé, quelque chose qui fonctionne relativement bien. Donc ça, c'est un produit qu'on avait lancé dans un but non SEO, non monétisation, tout au début. Désormais, ou en fonction des campagnes, si on a la publicité, forcément, on se rend compte que l'immersion est beaucoup plus complexe, on est beaucoup moins intégré. Mais par contre, sur la deuxième version, avec de la publicité, on gagne de l'argent. Ici, forcément, on n'en gagne pas. Ce type d'intégration, justement, nous y avons pensé ces dernières années, il y a des problématiques justement SEO. Là, quand vous avez un diaporama avec justement 30 pages, 30 images, si on veut générer de la page vue, parce que nous, on veut imprimer de la publicité, du point de vue SEO, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 30 pages avec une seule image. Puisque Google va arriver sur votre site, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va avoir une image, donc on va pouvoir lui intégrer un tout petit peu de contenu associé à une image, mais encore une fois, juste une image, un contenu, ça peut coûter relativement cher en tout cas à produire. Donc en fait, pour mettre en place cette technologie, cette visionneuse, on est parti sur une technologie AJAX, histoire de recharger, alors quand il y a peu de publicité ou quand il y a un adblock, mais histoire de recharger automatiquement la page, parce qu'en AJAX, au début, on l'avait lancée, ça rechargeait les images, au début, il y avait peut-être de la publicité, mais comme ça ne rechargeait pas l'URL, ça ne rechargeait pas la publicité. Donc du coup, quand un utilisateur venait, il arrivait, il faisait une page vue, il voyait 30 photos s'il avait envie, donc nous, au niveau de la publicité, on était payés sur une seule page vue. Donc on a utilisé notre technologie AJAX pour en même temps simuler un changement d'URL et là, à chaque appel de photo, on peut avoir une nouvelle page vue, donc gagner de l'argent à chaque photo. Après, le système n'est pas vertueux et linéaire non plus, à savoir que si sur l'emplacement, sur la première page, en fait, l'annonceur aussi se rend compte sur la première page, si vous êtes payé, je dis ça vraiment en coût par mille de façon arbitraire, 20 euros, sur un emplacement, à chaque vidéo, vous n'avez pas le même rendu parce qu'en fait, déjà, vous n'avez pas allé jusqu'au bout et l'annonceur se rend compte également qu'en page 2, 3, c'est à chaque fois la même chose. Donc il y a quand même quelque chose qui est relativement dégressif, ce n'est pas tout à fait linéaire. Quand nous l'avons lancé, en fait, la première fois, vous voyez, en termes de pages vues, sur la grosse période, on est monté à plus de 30 millions de pages vues. C'était le moment où on n'avait pas d'intégration de publicité. Donc on est bien monté. Désormais, l'audience est quand même redescendue en termes de pages vues, mais c'est quand même un emplacement qui est encore utilisé, qui peut générer encore 6 à 7 millions de pages vues par mois. Donc voilà, ce genre d'intégration fonctionne très bien pour les utilisateurs. Après, il y a vraiment la complexité du point de vue SEO d'être valorisé parce que quand vous avez une page d'entrée avec justement une image ou des images, Google ne va pas aimer ça. Alors voilà, on peut avoir différentes technologies pour rapporter du contenu sur la première page histoire que Google détecte en fait que sur l'environnement ou sur la page ciblée il y a beaucoup de contenu. Il y a aussi des problématiques de lien. Voilà, on veut vraiment avoir une expérience que l'utilisateur reste sur son seul écran. Par contre, c'est entre une page web et entre un écran, c'est un peu compliqué du point de vue SEO. Puis au fil du temps, de toute façon, ça s'est généralisé. Beaucoup de sites internet où on fait ça, prenez votre expérience. Ça a tendance quand même à diminuer. C'était beaucoup plus présent il y a 2-3 ans d'avoir des régies qui mettent un article et puis un tout petit bout un paragraphe puis le suivant puis le suivant puis le suivant justement pour ce système de page vue. Ça a été même décliné comme je disais pour des articles. Mais il y a une vraie complexité SEO en fait pour rendre la page d'entrée, la landing page pertinente aux yeux de Google et que les internautes arrivent sur cette page. Effectivement, on peut séduire l'internaute sur un article lui dire cliquer va dans mon diaporama. Ça c'est effectivement très bien. Mais la problématique est sur cet emplacement. Ensuite, les images dans la décoration sont forcément très très importantes. Donnent envie forcément de cliquer. On a eu un gros changement pour nous pour tous les sites médias qui pouvaient travailler également sur une acquisition avec Google Images. Ça c'est l'intégration que vous avez aujourd'hui dans Google Images. Mais à la date du 7 février 2000... Donc ça c'est la nouvelle version qui est apparue en France depuis le 7 février 2017 où désormais vous allez dans Google Images, vous avez votre image et il faut un deuxième clic pour aller sur le site de l'utilisateur. Je n'ai pas forcément montré un screenshot mais la version d'avant où vous cherchez un environnement, vous aviez votre image, elle s'affichait au-dessus et vous aviez votre site internet qui était affiché derrière. Donc pour l'utilisateur ça ne change pas forcément grand chose. Par contre, pour l'annonceur, pour l'éditeur, comme nous, ça change beaucoup puisque avant on avait l'image qui était certes affichée pour l'internaute, c'était très bien, mais notre site était derrière. Notre site, on appelait les scriptpubs. Donc déjà, on générait naturellement de la page vue depuis Google Images et on appelait aussi des scriptpubs qui étaient rémunérés. Et donc Google a fait ce nouveau changement qu'on a désormais dans Google Images. Et comme vous pouvez le constater, à partir de la date de février 2017, on ne fait plus d'acquisition depuis Google Images. Bien dommage. Mais voilà, c'est le jeu. En tout cas, c'est comme ça. Beaucoup de sites qui travaillaient les images, c'est valable pour des sites de recettes de cuisine également. Depuis ce changement, c'est quasiment zéro. Maintenant, il faut faire un deuxième clic pour aller sur le site. Donc les gens qui passent par Google Images, en majorité, veulent récupérer une image, veulent avoir un petit peu d'inspiration, ne vont pas toujours faire l'effort d'aller sur le site. Il y en a, mais il y en a très peu en termes d'audience aujourd'hui. Et puis, avec le temps, il y a aussi l'émergence d'autres supports, notamment Pinterest, qui est beaucoup mieux identifié pour faire des recherches sur l'inspirationnel. Je ne vais pas rentrer dans un débat sur la plateformisation des médias, à savoir d'être visible sur tous les GAFA, sur toutes les plateformes. effectivement, on influe Pinterest, on l'alimente, et ainsi de suite, mais la monétisation est totalement différente entre ce qu'on est capable de monétiser sur nos sites et ce qu'on peut avoir sur différents réseaux type Facebook ou Pinterest. Donc voilà, ça aussi peut nous porter, on va dire, préjudice dans le temps sur l'acquisition et la monétisation par rapport aux images. Après, nous nous sommes dit chez M6, on a une audience très affinitaire sur la décoration, des gens en plus faits de mode également. Maintenant, c'est courant d'avoir tous les magasins, les émissions de télé qui font plein de décorations. Donc, on s'est dit, on a une audience, pourquoi pas proposer avoir un call to action pour acheter un article et ainsi de suite. On remonte encore une fois peut-être relativement loin, un peu plus loin en arrière, il y a 7-8 ans, 2010, une époque où les comparateurs produits étaient très bien positionnés. Dans le petit exemple, effectivement, Acheter Facile, Le Guide, Twenga sont des sites qui étaient très importants dans les années 2010. Puis Google a décidé qu'avec son filtre Google Panda que le contenu est dupliqué, qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, beaucoup de comparateurs en fait, avec le temps, également n'existent plus. Mais en tout cas, nous, on s'est lancé également dans cette aventure d'avoir à l'époque un comparateur produit. Donc là, le mode de rémunération, c'est au coup par clic. C'est comme tout simplement. Donc là, on avait une stratégie de valoriser beaucoup de pages, d'avoir un inventaire produit le plus important possible. On va travailler avec toutes les marques, là, déco.fr. n'importe qui qui veut mettre son canapé, sa télé, tout ça vers chez nous. On l'intègre. Sur le site déco.fr, ça a généré des millions de pages puisque l'intérêt, c'était de jouer sur les déclinaisons, canapé en cuir, canapé en cuir rouge, en fonction des tailles, deux places, trois places. Puis, au fil du temps, Google a décidé que les comparateurs forcément n'étaient pas légitimes. Il a sorti Google Shopping. il y a même un procès en cours actuellement de beaucoup d'éditeurs, en tout cas de comparateurs, qui se sont associés, qui ont fait un procès à Google sur le pôle problématique de Google Shopping qui est de la concurrence déloyale. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'en 2017, justement, il y a un jugement rendu au niveau de la Cour européenne et Google, pour le moment, est sommé d'une amende de 2 milliards et demi. Après, il faut répartir ça en droit français et redescendre là-dessus, mais il y a un procès en cours de beaucoup d'acteurs e-commerce et Google Shopping. On est parti dans cette affaire pour en revenir sur la partie comparateur-produits. Ça a été très rentable, ça a beaucoup bien fonctionné. En plus, on était thématique l'inverse des autres sites type le guide ou ce genre de choses, deux sites, eux, étaient multi-généralistes. Nous, on était vraiment thématique dans notre univers décoration. on a vécu aussi sur cette partie comparateur. Aujourd'hui, elle n'existe plus, mais on a vécu un petit peu plus longtemps que le guide, Twinga et compagnie qui ont été shootés tout de suite. Nous, on était dans un répertoire sur notre site et tout ça, donc on avait quand même du contenu à côté. Google a été un petit peu plus patient avec nous sur cette partie comparateur. Justement, pour pivoter, pour gagner de l'argent, on avait quand même une audience appétante sur le côté e-commerce. Désormais, c'est un des derniers business models sur lesquels on s'est lancé. C'est qu'effectivement, la partie comparateur, on s'est transformé. Désormais, on avait quand même une audience assez importante à une époque. Actuellement, depuis un an et demi, depuis un an, on a pivoté notre modèle comparateur payé au CPC pour ouvrir une marketplace. Vous allez me dire, c'est presque pareil. Visuellement, on a à peu près les mêmes typologies de page. Cette fois, on n'est plus payé au coup par clic, on est payé à la commande. Donc, le modèle d'une marketplace, aujourd'hui, on n'est pas notre marque propre. C'est peut-être un début pour demain aller vers de l'e-commerce, mais en tout cas, on est dans un mode encore une fois intermédiaire. Aujourd'hui, on va intégrer encore une fois différents annonceurs, mais avec vraiment cette fois, une logique d'e-commerce. Il y a aussi une perception du point de vue de Google qui est un petit peu différente. Objectivement parlant, on est encore une fois très très proche d'un Google Shopping. voilà la courbe de lancement. On n'est pas parti non plus de zéro, en tout cas, en termes d'audience, puisqu'on avait déjà des URL historiques déjà un petit peu positionnés. Mais aujourd'hui, voilà, déco.fr, la majorité du site, même si là, je présente des services effectivement connexes, la majorité de notre rémunération vient quand même de la publicité programmatique que j'expliquais au préalable. Mais voilà, on essaye de se renouveler parce que la publicité, on sait que c'est un modèle qui peut être très bien dans certains moments et pas d'autres. revenons maintenant un peu plus aux problématiques SEO. On avait un site sur déco très inspirationnel avec des articles, donc comment choisir mon canapé, qu'est-ce que je peux faire avec des palettes, comment je vais créer des meubles et ainsi de suite. Là, on en revient au SEO. Aujourd'hui, 2018, on peut avoir, voilà, à un moment, on a eu plus d'un million de pages sur le site, des univers très proches. Donc, du point de vue SEO pour Google, quelle page, je dis moi, mais effectivement, c'est le SEO, quelle page on va proposer à Google aujourd'hui pour une recherche en fonction de l'intention de l'internaute. Alors, il y a des requêtes à très longue taille du comment nettoyer mon canapé. Bon, on a un article pour ça, il n'y a pas de problème. Mais, si on a une requête très générique, type canapé, forcément, ça fait partie d'une grosse requête dans la décoration, donc on veut se positionner sur cette requête. Là, on a la problématique de proposer à Google, enfin, déjà proposer, on sait quelle page on veut proposer, mais quelle page Google va choisir puisqu'en fait, quand vous tapez un mot-clé dans Google, Google fait son petit classement et il va choisir une seule page sur votre site. Nous, actuellement, par rapport à ce que je vous ai présenté, on a des pages comparateurs, on a des pages articles, on a des pages désormais marketplace. Donc, c'est une problématique en fait, quand vous travaillez sur des gros sites qui ont de l'historique, qui ont plusieurs services qui sont assez proches, d'avoir de la cannibalisation interne parce qu'en fait, à une époque, voilà, on a créé, on a créé encore beaucoup d'articles, vous allez faire des liens internes, mais les encres, à une époque, vous n'aviez pas la marketplace, à une époque, vous n'aviez pas le comparateur produit, donc vous allez créer des liens avec l'encre canapé qui va aller vers un autre article. Ça, c'est une grosse problématique, donc du point de vue SEO, comment dire, il faut vraiment savoir, du point de vue SEO et du point de vue produit, il faut savoir ce qu'on veut monétiser, à quel moment, et donc encourager Google de passer plus sur un espace et un autre. Je vous expliquerai juste après, un petit peu plus tard, le choix qui est pris là-dessus. Après, au fil du temps, je reprends l'exemple de Déco.fr, si on fait un arrêt encore une fois sur image, dans le temps, comme je l'ai expliqué, on était un comparateur produit, on était un article, donc on était inspirationnel, on disait par exemple, voilà, il y a tel article, allez chez Ikea, on en mettait un lien, pas forcément une notion SEO, allez sur la redoute et tout ça, mais on mettait un lien qui servait à l'internaute. Mais aujourd'hui, on est une marketplace, aujourd'hui, ce qui était nos amis hier, d'envoyer des liens vers Ikea à la redoute, c'est nos concurrents en SEO aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est une marketplace, on veut vendre. Donc ça aussi, c'est une problématique qui peut exister. Voilà, deux exemples, voilà, d'articles chez nous, mais, on avait des articles sur la colonne de droite, inspirationnel, comment décorer votre chambre, et on mettait des liens. Ça, c'était aussi des liens d'affiliation, sur lesquels, je n'ai pas expliqué, mais c'est des liens d'affiliation assez classiques, beaucoup vont faire de l'Amazon aujourd'hui, mais pour des liens d'affiliation. Mais là, on avait, voilà, on peut avoir un lien d'affiliation vers Comforama, vers 3Suisse. donc, ça nous rapportait de l'argent, ça générait du lien, alors après, on peut décider de le mettre en offollow, dofollow, du point de VCO, mais sur l'ensemble des articles, sur un million de pages, voilà, c'est très important de vérifier, en fait, les liens sortant à un instant T en fonction de votre stratégie. Bon, il existe plusieurs outils, que ce soit, vous allez crawler votre site avec différents crawlers comme StreamingFroix ou O, tous les outils comme Botify ou Ahrefs, mais de regarder le site dans son ensemble, dans sa globalité, puisque au fil du temps, vous pouvez avantager là où vous aviez des sites amis qui vous rapportaient de l'argent, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette même stratégie, c'est quelque chose qui peut vous coûter cher. Et donc, voilà, j'ai exposé les problématiques, mais du coup, maintenant, on recentre sur la partie SEO, ce qui est très important, déjà, sur des gros sites, mais, je parlais sur Google, c'est d'analyser, en fait, le passage de Google, vous allez faire de l'analyse de logs. Là, on a un graphique, moi, je trouve très pertinent. Vous avez, en fait, en colonne de gauche, vous avez, en fait, la consommation du crawl par Google. Et en colonne de droite, en fait, vous avez ce que ça vous rapporte en termes d'audience analytics. Les couleurs, c'est simplement des segments, des répertoires, le répertoire canapé, le répertoire salon. Et donc, on peut se rendre compte, en fait, avec cette vue, de ce que Google va consommer sur votre site, donc ce qu'il aime bien venir lire, et vous mettez en rapport à côté ce qui vous génère le plus d'audience. Et donc, voilà, comme je disais tout à l'heure pour une requête canapé, où est-ce que Google va se trouver, où quel univers Google va se... on va essayer d'identifier, où Google va essayer de se perdre, justement, ne pas... là où il va se perdre. Si vous avez, voilà, j'ai un exemple, on avait un forum, effectivement, ce forum, beaucoup de pages, et ainsi de suite. Google va, nous, à une époque, le forum pouvait nous prendre 25% du crawl, en réalité, ça nous apporterait 2% sur notre audience. Donc, en analysant les logs, on peut également faire des choix produits versus la rentabilité de couper des emplacements. Et donc, en fonction de votre stratégie, donc nous, sur DECO.fr, aujourd'hui, on va dire qu'on a une partie média et une partie marketplace, ben, c'est les univers qu'on garde sur le site. Il faut s'assurer qu'ils ne partent pas sur d'autres univers du site. Donc, voilà, il y a différentes stratégies qu'on peut avoir. pour, comment dire, l'idée, en tout cas, le point de vue que je partage aujourd'hui dans le SEO, c'est qu'il faut éviter à Google de se perdre sur votre site. Il faut éviter à Google de consommer des pages qui sont sans intérêt. Donc, il faut vraiment avoir une veille permanente sur la qualité du contenu qu'on va apporter. La qualité, je ne parle pas du côté éditorial, je parle du côté rendu. Donc là, on va sur des critères peut-être assez techniques ou juste du nombre de mots et ainsi de suite. Mais Google, quand il arrive sur une page et qu'il y a seulement trois lignes, il perd son temps. Et quand il consomme beaucoup de pages comme ça, il ne va pas passer sur votre marketplace, il ne va pas passer sur vos articles que vous voulez vendre. Donc, en permanence, il faut avoir des dashboards, en permanence, il faut regarder, voilà, analyser votre site en fonction du nombre de mots, ne pas avoir de duplication. Ce sont des choses qui sont peut-être basiques, mais vraiment, sur des gros sites et à l'usage, c'est relativement important puisque de toute façon, Google va choisir la meilleure page chez vous. Donc, il faut faire en sorte qu'il ne voit que des bonnes pages. Donc, voilà. Et après, souvent sur des gros sites ou même sur des petits, il faut aussi regarder certains ont travaillé du SEO à jouer avec des balises canonical en se disant finalement j'ai des pages qui sont à peu près similaires, je vais décider d'en indexer qu'une seule. Google, de toute façon, il ne va en indexer qu'une seule, mais si vous avez 20 pages qui sont identiques, il les consommera aussi dans le crawl. Donc, tout ça, c'est des fois du temps perdu. Donc, vraiment avoir une optimisation avec l'analyse de log de pousser. Un exemple, sur ce tableau, le nombre de pages indexables et indexées, enfin, indexées, non, mais en tout cas, du point de vue indexable qu'on a sur deco.fr. Il y a deux ans, le site proposé à Google faisait un million de pages. Aujourd'hui, il en fait 30 000. Voilà. Le choix produit, le choix SEO, justement, d'avoir ce travail de nettoyage, de faire attention à ce qu'on propose à Google. Alors, oui, du point de vue technique, du point de vue SEO, on va mettre en place des 301, on va mettre en place des pages 410, 410 étant le code à Google pour lui dire la page n'existe plus. On va mettre beaucoup de pages en un index. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait une marketplace sur notre site. Aujourd'hui, notre marketplace, elle fait, en réalité, elle fait 350 000 pages parce qu'on intègre 350 000 produits. Mais malheureusement, on n'a pas forcément la capacité d'investir en contenu dessus et on a du contenu qui est dupliqué. C'est-à-dire qu'une marque qui veut être sur des marketplaces, elle peut très bien être chez nous, elle peut très bien être chez Amazon, elle peut très bien être chez La Redoute intérieure. Elle ne va pas créer une description pour chaque site. On va se retrouver avec la description sur le même site. Nous, on a pris le parti pris de mettre ces pages en un index nofollow. Elles ne sont plus visibles au crawl. Google ne va plus les consommer. Elles ont un intérêt pour l'internaute et pour nous puisqu'une fois qu'il arrive sur ces pages via la navigation interne, il va pouvoir ajouter au panier donc ces pages sont présentes. Mais par contre, on l'a enlevé du crawl de Google pour justement lui proposer quelque chose de pertinent parce que sinon, si Google consomme ces pages, lui se rend compte qu'elles sont également le peu de contenu qu'il y a et également présent sur plein d'autres sites et donc peut également vous pénaliser. Donc, il y a le nombre de pages que vous avez sur votre site et le nombre de pages que vous affichez à Google. Petite alerte, ce qui est surtout très important à voir, c'est d'éviter d'avoir des 404 massifs sur le site. Ça renvoie vraiment un mauvais signal quand vous avez effectivement un gros site et de même, certains vont utiliser un blocage robot.txt en disant « Va pas dans mon répertoire marketplace, dans le robot.txt, on met une directive d'Isalo. Si Google l'a déjà indexé, il va toujours vouloir quand vous faites l'analyse de log, il va toujours revenir consommer. Si vous avez 100 000 pages dans le répertoire marketplace, vous allez dire « Ah, j'ai plus envie que Google y aille », vous aurez toujours 100 000 pages dans l'index et Google va toujours venir revoir de façon récurrente « Est-ce que la page existe encore ? » Il va à chaque fois vérifier le robot.txt « Ah, j'ai pas le droit d'y aller » et ainsi de suite dans le temps. Donc, il faut vraiment travailler sur des no-index si vous voulez plus que Google vienne et ainsi de suite. Il existe plein d'outils pour ça. La Search Console a évolué. Quand vous avez fait ce travail de nettoyage dans le temps, vous pouvez avoir des alertes dans la Search Console du nombre de pages qui arrivent en erreur. Ce que moi, j'aime bien faire en tout cas, c'est travailler avec l'API, donc un petit peu de technique. Mais en tout cas, dans la Search Console, dans le côté visuel de l'interface, vous allez pouvoir récupérer les 1000 URL les plus importants, les 1000 URL en erreur. Faites un bot, je ne vais pas dire le tester manuellement parce que c'est comme les 1000 URL, mais faites un bot qui prend ces 1000 URL qui tous les jours va les tester. Et donc, dès qu'il les teste avec l'API et même on peut le faire sur l'interface, on peut déclarer et marquer comme corrigé. Ce qui veut dire qu'au fil du temps, vous allez éponger votre dette dans les outils de Google. À un instant T, vous pouvez avoir 80 000 pages qui remontent en erreur. Au fil du temps, comme vous allez corriger des 300 ou des 410 pour à la fin terminer sur une page en code 200. Ce code qui est là sur l'exemple de 80 000 pages, en tout cas en erreur, au fil du temps, vous aurez dans l'interface de Google et dans la Search Console que les pages qui sont effectivement en erreur puisqu'au fil du temps, voilà. Donc, il ne faut pas juste faire un marcasmeur avec ce genre d'outils. Mais il ne faut pas sous-estimer aussi les usages. Là, je vous ai parlé essentiellement desktop, publicité, voilà. Aujourd'hui, beaucoup de SEO le savent, en tout cas, mais beaucoup d'utilisateurs également, on est sur une consommation qui est très mobile. Donc, tout ce que je vous ai présenté, effectivement, on est sur la partie programmatique, on est sur de la publicité. La publicité, ça rapporte relativement bien sur un desktop, pareil, mais les habillages qu'on avait sur le homepage, on ne peut pas les avoir sur mobile, forcément, l'écran étant beaucoup plus petit. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une surprise que l'usage mobile est désormais tend à devenir plus important que le desktop. Ça, c'est en termes d'acquisition. Google pousse également son crawl, son bot à désormais passer en Google mobile. Voilà, tout le monde va dans ce sens. Par contre, quand on regarde les usages, les gens qui viennent sur votre site en desktop consomment plus de temps, plus de sessions. Là, on est encore dans un jeu en tout cas entre il faut séduire l'internaute, il faut être rapide, il faut avoir une page responsive, il faut séduire également Google. Ça, c'est le point d'entrée mobile. Mais quand il est sur votre site, le côté desktop, il faut aussi l'accrocher parce qu'il consomme plus de pages. Après, dans l'univers déco, même si ce n'est pas le plus gros exemple, le mobile, il ne faut pas se leurrer, est déjà plus important. Là, c'est une vie dans la search console, c'est simplement la tendance des impressions. Aujourd'hui, nos pages sont plus imprimées dans les résultats de Google, donc plus recherchées sur un mobile que sur un desktop. Dans d'autres univers, on a d'autres sites dans la maison comme CuisineAZ, par exemple, dans les recettes de cuisine. Là, la recherche et l'audience est 80% mobile. J'ai juste une petite slide juste à côté. Ça, c'est l'exemple des usages. Ce n'est pas sur déco, on parle de CuisineAZ, mais une différenciation entre la consommation mobile et la consommation desktop. En orange, c'est la courbe desktop. En fait, on a une acquisition SEO qui est quasiment flat. Et en bleu, qui est plus importante, on le voit, on voit les usages. On voit le week-end, essentiellement, où les gens viennent consommer des recettes de cuisine, donc c'est totalement différent. C'est pour ça que la publicité peut aussi s'adapter en fonction du samedi, du dimanche. et j'irai même plus loin, même si je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais même Google, aujourd'hui, détecte ces changements au cours de la semaine. Les classements de Google peuvent changer au cours de la semaine, le samedi, le dimanche. Il peut même aller, il s'adapte. Du coup, les pages qui sont plus mobiles et responsives, qui sont plus webperfs, peuvent gagner un petit boost le samedi et dimanche parce qu'elles sont aussi plus recherchées. Donc, bien faire attention à les usages quand on développe des outils internes sur le site. Données également importantes, je parlais des ad blocs, enfin, je parlais des ad blocs, non, je parlais de la publicité. Forcément, beaucoup de gens aujourd'hui ont des ad blocs. Exemple de Deco.fr sur le mois de mars dernier, aujourd'hui, un site comme Deco.fr a à peu près 20% d'audience avec un ad bloc. Chaque fois qu'il y a un ad bloc, on ne gagne pas de l'argent. Donc, forcément, c'est une perte de revenus assez importante. on est capable de le monitorer, on peut même avoir des stratégies pour contourner, à savoir que si la personne n'a pas d'ad bloc, on peut lui poser une pub un petit peu plus différente, enfin, pas tout à fait une pub, mais au moins des mises en avant internes sur ce genre de site. Et encore, Deco est un site très, on ne va pas rentrer dans les clichés, mais effectivement très féminin. Vous avez des sites qui sont beaucoup plus geeks, qui sont beaucoup plus masculins, techniques, et ainsi de suite, où là, vous pouvez avoir des fois des taux d'ad bloc proches de 40-45%. On avait un site dans la maison à l'époque qui s'appelait clubic.com, qui est donc un site de news très geek. Lui, il pouvait avoir jusqu'à 35-40% d'ad bloc. Donc, vous avez une stratégie de contenu édito généré, où votre mode de rémunération, c'est la page vue, avec de la publicité. Si une personne sur deux, déjà, vous ne pouvez pas gagner de l'argent, forcément, la stratégie est un peu remise en cause. Après, vous pouvez, il y a des articles sponsorisés, il y a autre chose, mais rien que sur le modèle publicité. Donc là, on reprend l'exemple de Deco.fr. Sur 15-20% d'audience perdue, c'est 500 000 pages vues sur le mois de mars qu'on va générer sans gagner de l'argent. Vous faites simplement un ratio, au coût par mille, ne serait-ce qu'un emplacement à 15-20 euros sur 500 000 pages vues, vous pouvez rapidement arriver à des sommes par emplacement de 15 000-20 000 euros de perdue. Voilà, une notion à prendre en compte. Après, les adblockers, je ne rentre pas parler d'RGPD et ainsi de suite, mais les adblockers aussi peuvent vous bloquer du point de vue les scripts Google Analytics. Voilà l'exemple de Deco.fr. On a un peu moins de 4% de notre audience. On sait qu'il n'est pas enregistré dans Google Analytics. C'est Analytics, Xity ou autre, peu importe la solution de tracking audience, mais avec un adblocker, vous pouvez bloquer ça. Donc, ce n'est pas neutre non plus. Et donc, voilà, évolution de Google, les futurs et sniped. Aujourd'hui, Deco.fr, comme je disais dans la partie articles, se positionne relativement bien avec notre contenu. On a pas mal de guides, on a pas mal qui peuvent aider. Il y a les assistants. Désormais, il y a Alexa qui rentre en plus dans la boucle. Aujourd'hui, on est en vraie réflexion de cet emplacement, qu'est-ce qu'on en fait ? Déjà, comment Google va pouvoir le monétiser ? On réfléchit à des API, on réfléchit à se positionner dessus, puisque forcément, c'est la tendance. Cette position zéro, cette feature et sniped, aujourd'hui, c'est la réponse que Google vous donne en audio. Quand vous posez une question, généralement, il va lire ça. Donc, voilà. C'est aussi peut-être notre réflexion de demain. Notre réflexion, si vous allez sur un site et que c'est gratuit, vous aurez de la publicité, parce que forcément, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada